Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le polarimètre qui va nous permettre de mesurer l'angle de déviation du plan de polarisation d'un faisceau lumineux après la traversée d'une solution de saccharose ou de fructose. La source de lumière est une lampe à vapeur de sodium que l'on allume via l'interrupteur noir. Il faut la laisser chauffer quelques minutes pour que l'intensité soit optimum. La cuve de solution sucrée sera placée dans le porte-cuve, renflement vers le haut. Aucune bulle ne doit être présente le long du trajet du faisceau lumineux. La lecture de l'angle s'effectue indifféremment sur les graduations situées de part et d'autre de l'oculaire réglable. Le réglage de l'angle s'effectuera via la molette inférieure du polarimètre. Avant de débuter les mesures des angles de déviation alpha pour les solutions sucrées de concentration différentes, vous allez vérifier la position du zéro du polarimètre, c'est-à-dire l'angle alpha zéro de déviation, sans cuve. Dans un premier temps, vous allez régler la netteté de la mire du polarimètre à l'aide de la bague de réglage de l'oculaire. Puis, vous allez agir sur la molette inférieure du polarimètre afin d'atteindre la position d'équipé nombre. La mire du polarimètre est coupée en son centre par une bande de contraste inversée par rapport au reste du disque. La mesure de l'angle alpha s'effectue à l'équipé nombre quand cette bande centrale disparaît. Pour atteindre l'équipé nombre, je vous conseille d'osciller autour de cette position en vous rapprochant petit à petit de la limite d'inversion du contraste. Vous pouvez alors vérifier la valeur de l'angle alpha zéro qui doit normalement être nulle. Pour la mesure d'un angle alpha de déviation, insérez dans l'appareil la cuve contenant la solution sucrée après avoir vérifié l'absence de bulle. Reprenez le réglage de netteté de la mire à l'aide de la bague de l'oculaire. Si vous n'y arrivez pas, c'est sans doute qu'il reste une bulle dans la cuve. Retrouvez alors la position d'équipé nombre à l'aide de la molette inférieure du polarimètre qu'il faudra tourner dans un sens ou dans l'autre en fonction de la nature d'extrogir ou lévogir du sucre étudié. Une fois à la position d'équipé nombre, lisez l'angle alpha en vous aidant des loupes situées de part et d'autre de l'oculaire. La lecture sur un vernier est détaillée dans une autre vidéo que je vous invite à visionner. La différence entre les angles alpha et alpha zéro vous donne la déviation du plan de polarisation par la solution sucrée. Voilà pour l'utilisation du polarimètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !